Bonjour à tous, je suis Lord Maxella, votre youtubeur élite préféré, numéro 1, envoyé par Dieu. Les derniers sujets que j'ai traités étaient lourds. Un p*** de p*** d*** qui aime p*** d'enfants et un évangéliste qui fait la promotion de faux remèdes contre des maladies incurables. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais qu'on reprenne des sujets un peu plus légers. Alors pour le bien de mon psy, on va parler d'un sujet qui ne divise pas et qui met tout le monde d'accord, l'argent. Comment gagner de l'argent facilement sur internet ? J'aimerais qu'on découvre ensemble cette bulle où des gens vous expliquent comment gagner beaucoup d'argent facilement, mais où ils n'appliquent pas leur propre méthode. Et qui de mieux pour découvrir cet univers que la plus grosse chaîne francophone sur le sujet ? Gagner de l'argent, ProfitSkill, Nejdouma. Oui c'est bien le nom d'une seule chaîne. Habituellement sur ce genre de chaîne, on peut retrouver des astuces pour gagner beaucoup d'argent facilement sur internet grâce à des conseils béton d'entrepreneurs. Et dans notre cas ici, on a tout d'un véritable starter pack. Comme toute personne saine d'esprit, il écoute des ondes alpha. Je mets souvent ce genre de musique sur Youtube. Il est régulièrement déguisé en agent immobilier. J'ai mis deux photos à l'écran, à vous de deviner de qui on parle. Il vit à Dubaï. Hello les amis, bienvenue ici chez moi à Dubaï. On y reviendra. Et il vend des formations claquées. Ça aussi, on va y revenir. Et malgré tout ça, sachez qu'on ne parle pas de n'importe qui. La personne dont on parle aujourd'hui, c'est une personne qui a déchiffré la matrice de Youtube pour identifier ce qui fonctionne réellement. L'instinct d'ingénieur m'a poussé à lancer une série d'expériences sur les deux dernières années sur Youtube. J'ai déchiffré la matrice de Youtube et identifié ce qui marche réellement et ce qui ne marche pas. Et même s'il travaille seul sur sa chaîne, il aime beaucoup parler de lui à la troisième personne. Ce qu'il veut en vrai, en tant qu'entrepreneur, c'est que son nom soit gravé dans le marbre. C'est pour ça qu'il l'écrit absolument partout sur ses vidéos. Putain, le marketing de malade. Le mindset d'entrepreneur qu'il a. Avant d'entourner sur sa chaîne, il faut que je fasse un peu de prévention. Je vais vous passer un extrait de l'introduction d'une de ces vidéos. Vous allez recevoir un certain nombre de stimuli, mais ne paniquez pas. Dans cette vidéo, je vous partage 24... Oui, le choc est présent, le charisme ne l'est pas. Et cette vidéo-là, c'est pas une exception. Toutes ces vidéos commencent exactement comme ça. Est-ce que vous voulez voir à quoi ressemble le quatrième cercle de l'enfer ? Savez-vous que vous pouvez gagner plus de 4 000 euros ? Non, en vrai, ça va. Je pense que c'est pas si horrible que ça, en enfer. On peut voir qu'il pose sur toutes ces vidéos des méthodes pour gagner beaucoup d'argent facilement. Gagner 600 euros par jour avec Google Traduction. Ce bot gratuit vous fait gagner 700 euros par jour. Gagner 2 000 euros par jour simplement en copiant-collant. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air trop beau pour être vrai. Ça a l'air douteux et ça l'est. Je vais vous épargner le visionnage d'une de ces vidéos, parce qu'elles sont réellement mauvaises et c'est difficilement supportable. C'est à peu près le même niveau que GameX 13. Je vais juste vous résumer les méthodes données par les vidéos. Pour gagner de l'argent avec Google Traduction, Neige recommande de se faire passer pour un traducteur professionnel sur Internet et de revendre des traductions automatisées. Faut vraiment être un connard pour faire ça. Pour gagner de l'argent avec l'affiliation, Neige recommande de spammer ses liens douteux partout et même en les faisant passer pour des concours cadeaux ou en mentant sur leur contenu. Vraiment, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Et une des méthodes que j'ai découvert par hasard sur la chaîne de Neige. Copier les articles de journalistes, modifier un peu le texte et revendre l'article à d'autres éditeurs. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'expliquer ce qui va pas là ? Voilà donc une méthode facile et honnête pour gagner beaucoup d'argent sur Internet. Ce que je trouve très rigolo avec la dernière méthode, c'est que sur son propre blog, Neige a rajouté une mention suppliant les gens de ne pas copier le contenu de son site. Voilà, c'est-à-dire qu'il vous conseille de voler du contenu, mais pas le sien. Moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Et en bonus, juste une dernière parce que je la trouve rigolote. Si vous voulez gagner des abonnés sur YouTube, voilà ce que Neige recommande. S'abonner à sa chaîne. Spannez votre chaîne dans les commentaires YouTube et partagez sa vidéo. Bon, j'ai raccourci un peu à l'oral parce que j'ai mis la capture d'écran pour avoir le contexte global. Mais heureusement que Neige précise ça dans une de ses formations. Sur la chaîne ProfiSkills, je ne présente que des méthodes originales. Parce que pour conclure là-dessus, non seulement ces méthodes ne fonctionnent pas comme il le prétend, mais en plus, si vous appliquez ce qu'il dit, bandel, qu'est-ce que vous êtes lourd si vous faites ce qu'il dit ? Et voilà, on a fait le tour de sa chaîne. On peut vraiment la résumer comme ça. Elle est trompeuse, mensongère et inintéressante. Mais il reste du temps sur la vidéo. Parce qu'on ne va pas s'arrêter à la chaîne de Neige d'Ouma. Parce que ce n'est qu'une façade pour... En réalité, Neige ne veut pas vous faire gagner beaucoup d'argent facilement sur Internet. La preuve étant qu'il ne met même pas en description le lien vers les sites dont il parle en vidéo. Il vous explique qu'on peut utiliser un certain site pour gagner de l'argent, mais dans la description, il n'y a pas de lien à part celui-là. Euh, on y reviendra. Parce que juste avant de cliquer, j'aimerais qu'on aborde l'extérieur de son piège, sa communication. C'est un désastre. Et je ne sais pas... Je ne sais pas si c'est fait exprès. Il se vend comme un entrepreneur riche qui a réussi, mais sa communication se limite à un logo moyen et trois photos, dont deux qui pourraient appartenir à un agent immobilier. Le dernier coup de com dont il semble fier, parce qu'il l'affiche en bande-annonce de sa chaîne, donner de l'argent à un sans-abri pour faire des vues. Ceci n'est pas une vidéo putaclic. Je vais offrir à une personne SDF au hasard 1700 euros aujourd'hui. Et ça, c'était en 2020. Donc vous savez, deux ans après Vincent Macario. Deux ans après qu'on se soit dit collectivement que ce n'était pas une bonne chose d'abuser de la faiblesse d'autres personnes pour son gain personnel. Oh. A quel moment t'as besoin de ça ? Vraiment. Je pense que c'est un bon problème à avoir quand ton argent ne rentre plus dans une enveloppe. Il me faut une autre. Voilà. Waouh. Il est tellement surpris du volume de billets de 20 euros qu'il faut qu'il le mentionne à la caméra et qu'il change d'enveloppe. Heureusement qu'il y avait à côté de ses jambes depuis le début une autre enveloppe. Putain. Putain, est-ce qu'il y a besoin de scénariser le don et de dire, regardez comme j'ai beaucoup de billets à donner ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Et maintenant, nous allons filmer un SDF de loin comme si c'était un animal sauvage. Première vue, je ne vois pas d'alcool autour de lui. Il a l'air très calme. Est-ce qu'il deviendra agressif ou pas ? Je ne connais pas son histoire. Je fais quoi s'il me met une droite ou qu'il me gueule dessus en pleine rue comme ça ? Si jamais il y a quelque chose qui se passe, tu viens rapidement, tu ne me laisses pas seul. Oh non, regardez. Un sans-abri dans une rue piétonne en plein jour, c'est probablement un drogué qui va essayer de m'attaquer et de me tuer. Je ne comprends même pas pourquoi la séquence précédente a été gardée dans la vidéo. La vidéo est là pour aider les SDF, mais d'un autre côté, tu es en train de véhiculer des clichés qui ne sont pas fondés. Je fais quoi s'il me met une droite ou qu'il me gueule dessus en pleine rue comme ça ? Nejdouma a l'air complètement déconnecté de la réalité. C'est juste une personne dans la rue. Vous appelez comment ? Bonneël, enchanté. Est-ce qu'on peut se tutoyer ? Après avoir échangé quelques minutes, j'ai vu qu'il est ouvert. Je lui ai dit que j'étais youtubeur et que j'aimerais enregistrer une autre petite discussion. Après avoir échangé quelques minutes, mais comment ça quelques minutes ? Entre les deux plans, il s'est passé 5 secondes. Regardez les gens avant et après la discussion qui a duré plusieurs minutes. Ils ont parcouru 9 mètres. Et je ne dis pas ça comme ça, j'ai été retrouver la rue sur Gold Street, j'ai calculé qu'ils ont réellement parcouru 9 mètres. Nejdouma a passé plusieurs minutes à discuter avec le mec dans la rue. Pourquoi mentir là-dessus ? Ouais, non, en fait, il faut mieux mentir parce que la discussion, elle a dû ressembler à ça. Bonjour, vous allez bien ? Euh, salut mec, je suis un entrepreneur sur YouTube, j'ai de l'argent, est-ce que je peux te filmer ? Ça, c'est une personne de qualité, ça. Puis après avoir sorti l'argent pendant... Euh... Voilà, on a cet échange lunaire. Mais ça, c'est en euros, tu peux le compter ? C'est du vrai argent, c'est pas du fait, c'est... Ouais, c'est du vrai argent, tu veux compter et dire à la caméra que je t'ai vraiment donné beaucoup d'argent. Et évidemment, au moment de donner l'argent, voilà ce qui se passe. Ah... Il faut mettre la vidéo en noir et blanc, faire un ralenti, un zoom, et ajouter une petite musique triste pour comprendre que Nejd, c'est quelqu'un de bien. Nejd, tu es tellement généreux. C'est grâce à vous, la communauté ProfiSkills, que j'ai pu vivre cette expérience formidable. Sans aucun doute, une expérience formidable. Tout ça pour booster les stats de sa chaîne. Vraiment, juste, on n'a qu'à regarder la suite de la vidéo. Tenej Duma de ProfiSkills, lancez-vous ! Et voilà, la meilleure façon de finir la vidéo, prétendre qu'on ait une oeuvre de charité. Pour participer et aider des personnes précarisées, abonnez-vous ! Envoyez cette vidéo tout de suite à 5 personnes que vous connaissez ! De toute façon, ma cario me ment. Je... c'est... c'est même pas caché, en fait. J'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi ça craint de profiter de la situation d'autrui pour se mettre en avant. Et je trouve ça personnellement profondément dérangeant de se mettre en scène en train de faire un don. Ça serait comme se filmer spécifiquement pour montrer qu'on donne un pourboire à quelqu'un. J'offre un petit pourboire au livreur et voilà, la commande est envoyée. Enfin bon, ce que veut Neige avant tout à travers tout ça, c'est se donner une image. Il veut avoir l'air d'un entrepreneur stylé. C'est pour ça alors qu'il a acheté un appartement à 2 millions d'euros à Dubaï. C'est vraiment juste dans l'unique but de passer pour quelqu'un de stylé. Parce que visiblement, pour Neige, Dubaï, c'est stylé. Et pour le coup, je dois avouer que son appartement, il est pas mal. Il a une bonne décoration. Je vais quand même vous épargner la visite de l'appartement parce qu'elle est longue et gênante. Dans sa vidéo, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pointer des objets du doigt et il va juste les décrire et dire comment on s'en sert. J'ai mes Airpods Pro avec mon prénom gravé dessus. J'utilise principalement quand j'ai par exemple des appels à faire. Par exemple, quand je dois appeler un membre de l'équipe ou tout simplement pour écouter de la musique. Ah ouais, j'ai reconnu genre avec des écouteurs, ils écoutent des trucs, ouais. J'ai déchiffré la matrice de YouTube. En vrai, je comprends même pas l'intérêt d'habiter à Dubaï. L'eau du robinet est même pas potable. Après, il y a de l'eau parce qu'ici, donc, on est actuellement à Dubaï. Ici, malheureusement, le robinet, elle est pas très potable. Le seul truc que j'apprécie réellement dans cette vidéo, c'est que Neige a décoré son appartement comme une chambre d'hôtel. Il n'a pas forcément d'affaires personnelles dans l'appartement. C'est vachement vide. Et je crois que j'ai même trouvé la source de son inspiration. Il a tout fait pour que son appartement qu'il a acheté à Dubaï ressemble exactement à ce Airbnb. Il a les mêmes chaises. Il a les mêmes décos au mur. Il a l'exacte même table. Tout est identique. Tout est identique entre son appartement à 2 millions d'euros et ce Airbnb. C'est fou, ça ! J'ai l'impression de vivre dans un hôtel. Ouais, bizarre ! Voyons donc comment le piège fonctionne. Tout d'abord, on crée des vidéos qui attirent un public qui a des problèmes d'argent. Parce que généralement, si vous cherchez ce genre de vidéos, c'est que votre situation financière ne vous convient pas. Et puis de toute façon, il le dit lui-même. Si vous êtes sans emploi en ce moment ou si vous avez juste besoin de vous générer un peu plus d'argent de côté, cette vidéo est spécialement faite pour vous. Ensuite, dans ces vidéos, on ne donne pas de vraies réponses. Dans le cas de Neige, c'est parfait parce que ces méthodes ne fonctionnent pas. Et ça, c'est fait pour rediriger les personnes qui ont besoin d'aide vers des méthodes payantes et douteuses. Et on en revient au point que j'ai cité avant. Si Neige Douma voulait vraiment vous aider à gagner de l'argent, il mettrait les liens des sites en description. Mais à la place, on retrouve sous chacune de ces vidéos exactement le même lien. Formation offerte, vivre sur Internet en une heure par jour. Allons voir sur quoi ça redirige. D'après le texte et Neige, la formation est entièrement gratuite. Nous avons cette formation offerte 100% gratuite. C'est une formation offerte et 100% gratuite. En arrivant sur... Ok, pop up. En arrivant sur la page, on nous propose tout de suite de nous inscrire pour la formation. Et je dois donner mon mail et mon numéro de téléphone. Ah zut, j'ai fait une faute dans mon numéro de téléphone. Pour l'adresse mail, j'ai pris le soin d'en créer une nouvelle. Et je me suis inscrit. Il n'y a pas de vérification, donc pas besoin, si vous voulez essayer de le faire, de rentrer votre vraie adresse email. Et si vous vous demandiez à quoi ressemblent les mails que Neige m'envoie... Dans le premier que j'ai reçu, il m'a redit que la formation était gratuite, mais qu'elle allait peut-être être bientôt supprimée, histoire de me presser un peu là. Et 30 minutes plus tard, il m'a renvoyé exactement le même mail. Ça commence à faire beaucoup de ressemblance avec Vincent Macario. Pour revenir sur la formation, après avoir cliqué sur « Je veux gagner maintenant », un truc m'inquiète. C'est qu'on a des notifications en bas de page avec le nom et la localisation des gens qui se sont inscrits. Soit Neige a récupéré ma localisation sans accord et l'a diffusé sur son site. Soit c'est une stratégie publicitaire mensongère, trompeuse et probablement pas légale. Donc fais ton choix, Neige. Bon, une fois inscr... Putain. Une fois inscrit au péril de nos informations privées, on arrive sur une page de présentation pour la machine à argent. Et c'est incroyable. Est-ce que vous reconnaissez ce que j'ai entre les mains ? Pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est un billet de 100 euros. Et seulement quelques mois, il existe une nouvelle faille sur Internet qui pourrait vous faire encaisser des sommes comme 47 euros, 96 euros, voire même 146 euros. Voilà, juste après avoir secoué un billet devant la caméra comme un os à un chien, il nous apprend, accrochez-vous, qu'il existe une nouvelle faille sur Internet. Rien que ça. Donc avant tout, merci pour cette vidéo gratuite qui nous instruit. Mais j'ai une question parce que je ne connais pas les failles sur Internet. Est-ce que c'est légal ? Et ceci de manière totalement légale. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment légal ? Tout est 100% légal. Ouais, mais est-ce que t'es sûr que c'est légal ? Ce thème n'est pas une arnaque comme vous avez pu le voir sur Internet. Ce que je vais vous présenter et pas une arnaque parce qu'il nous l'a répété plusieurs fois ? Comment ça marche ? En fait, cette faille, c'est un code spécial à installer en 3 clics du même style que vous voyez à l'écran. Et grâce à ce code à activer en 3 clics, vous pourriez recevoir automatiquement jusqu'à 146 euros par jour. Ok, donc depuis que je suis un peu développeur, je comprends, c'est du code pour hacker la faille d'Internet. Je vois. Il nous prend pour des cons. Vous aurez aussi accès à ce même code dans les 3 prochaines minutes. Bon, j'ai peut-être parlé un peu vite. Il va nous expliquer dans 3 minutes. C'est moi en novembre devant la vidéo quand je faisais les recherches. En vrai, la vidéo dure à peu près 20 minutes. Et ça, on ne peut pas le savoir avant de la regarder en intégralité parce qu'il n'y a pas de timeline. À aucun moment, Neige ne va expliquer le code dans la vidéo. Il ment. Et à ce stade-là, on commence à être habitué. Le seul truc que j'aime bien dans sa vidéo, c'est qu'il crache sur la formation d'un concurrent. Il va se mettre à parler à demi-mot de Yumi Denzel, un YouTuber exactement du même genre, et il va conclure que sa formation, c'est une catastrophe. Et tout le reste, au final, c'est qu'un gros tas de merde de mensongers parce qu'on apprend à la fin de la vidéo que la formation, finalement, elle est à 97 euros. Seul risque, c'est de rater cette opportunité qui ne se représentera plus jamais à vous. Donc, cliquez maintenant sur le bouton en dessous de... Mais je croyais que c'était gratuit. La formation est entièrement gratuite. Et un autre point qui relève de la fils de puterie, c'est que la condition pour se faire rembourser la formation, c'est d'avoir essayé toutes les méthodes en 30 jours. J'aimerais aussi qu'on se mette d'accord sur un truc. Il y a deux compteurs qui prétendent que la vidéo sera supprimée à minuit. Il y a un autre compteur sur la page d'achat qui prétend que la vraie valeur de la formation, c'est de 400 euros et que l'offre est limitée à 20 minutes. Est-ce que du coup, je dois acheter maintenant ? J'économise de l'argent, du coup, si j'achète maintenant. Il me reste pas beaucoup de temps, faut que je fasse un choix. Putain, j'ai plus que 10 minutes. Sauf que non, parce que tous les compteurs sont artificiels. Vous avez déjà sûrement remarqué, je suis très strict avec les dates et le temps. Presser les gens artificiellement vers un achat à l'aveugle, c'est une tactique de déchet. On a les timers sur le site, un faux nombre de places limitées, on a les mails qu'on reçoit à répétition. Putain, les mails, presque tous les mails renvoient vers une fausse offre limitée. Même Vincent Marcario, dont j'ai sorti le nom aujourd'hui, se respecte plus que ça. Neige Duma est tellement en chien d'avoir vos clics sur ses liens que certains de ses mails se font passer pour des mails de votre banque. Le mail prétexte un virement et une fois qu'on clique dessus, ah non, c'est Neige. Les mails sont condescendants. Est-ce qu'il ne ferme pas sa gueule ? Il se d'entend que prendre sa formation, c'est la seule action possible parce que sinon, mes problèmes pourraient continuer à s'aggraver. Mais bordel ! Le plus gros problème que j'ai avec tout ça, c'est que Neige vise spécifiquement des personnes qui ont des problèmes d'argent pour les aider. Petit aparté, c'est un mail que j'ai reçu, ça ressemble à un message pour m'aider ça ? J'ai l'impression que ça me culpabilise en fait pour avoir des problèmes d'argent. Et surtout, si vous avez vraiment des problèmes financiers et que vous devez payer la formation en trois fois, au lieu de payer 100 euros, vous paierez 140 euros. C'est la première fois que je vois une option comme ça. Surtout venant de quelqu'un qui est là pour aider les gens. Neige espère tirer parti du désespoir des personnes en situation financière difficile. Vous pourriez enfin rembourser tous les crédits qui s'accumulent. Vous pourriez ne plus dépendre de votre boulot ou de votre petit patron tyrannique. Vous pourriez ne plus être anxieux pour payer le loyer et les factures qui s'accumulent. Vous pourriez avoir à vous soucier d'aucune dette et d'aucune facture impayée. Et au final, on ne sait même pas ce qu'il vend pour 100 euros parce que ce n'est pas ce qu'il prétend. Et ça fait partie du problème. Parce que viser des gens qui sont financièrement dans la merde pour leur sortirer de l'argent, ce n'est pas assez. Il faut aussi leur mentir sur le produit qu'on leur vend. Évidemment que la promesse de neige n'est pas tenue. Voilà ce qu'il prétend. Il n'y avait qu'un code spécial à installer en même pas 20 minutes. Après 3 mois, ce petit système lui avait rapporté un total de 15 931 euros. Entrer un code quelque part et gagner 5000 euros par mois sans rien faire. Et c'est tellement évident que c'est une arnaque et un mensonge. Mais quand tu es dans la merde jusqu'au bout, peut-être que tu n'as pas le recul pour t'en rendre compte. Et c'est sur les gens qui n'ont pas ce luxe que neige compte. Bon, la vidéo a pris plus de temps que prévu mais j'espère qu'elle vous a plu quand même. Et si ça vous intéresse, j'ai participé à une émission sur les arnaques pour France TV Slash. Donc n'hésitez pas à aller voir l'épisode, je vous partagerai ça quand ça sortira. Et si vous voulez gagner de l'argent sur Internet, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne secondaire avec une méthode 100% légale. En attendant, je vous laisse. Allez voir Abguns sur Steam, partagez la vidéo, à plus. Vous êtes plus persévérant, plus intelligent que beaucoup plus de la moitié des personnes.